Vous avez vos jambes fléchies ou bien les jambes allongées comme c'est bien pour vous et d'abord on commence par se connecter à notre respiration. C'est important votre respiration. Tu relâches les épaules, tu relâches bien tes épaules, tu relâches tes bras et puis les mains et puis les bras de tes mains. Tu allonges dans la nuque, le menton dans la gorge, sans pencher la tête, tu ne tires pas sur la colonne cervicale et là tu ressens ton souffle, ton inspire qui monte dans le haut de ton buste et ton expiration qui redescend tranquillement jusqu'en dessous du nombril. Allonge bien le souffle, relaxe les traits de ton visage. Une dernière fois, inspirez bien et expirez, relâchez. On va faire d'abord des petits mouvements de tête sur le côté, tu inspires en descendant, tu expires en revenant, tu ne vas pas trop loin. Essaye de ressentir, tu ne vas pas trop loin en fait, tu ne tires pas, juste tu relâches. Tu inspires en descendant, tu inspires en descendant, tu expires en revenant. Pareil, de l'autre côté. Ne tire pas, juste tu laisses descendre ta tête sans forcer. Encore une fois, à droite et à gauche. Et puis là, vous allez revenir ramener la tête dans votre axe. Et ici, on va tourner le bout du nez sur un côté. Sans forcer, sans forcer toujours. Gardez la souplesse dans le haut de votre buste. Tu reviens en soufflant sur l'avant et pareil de l'autre côté. Tu inspires. Ne vas pas trop loin. Tu reviens doucement. On échauffe doucement nos articulations que l'on va solliciter tout à l'heure. Donc tout doucement, tu reviens et encore. Encore une fois, à droite et à gauche. Et on va revenir ici au centre. Alors, quand on décontracte la colonne cervicale comme ça, il est important de garder les bras relâchés et les épaules descendues. Les épaules basses au maximum. Ici, on va monter légèrement le bout du nez. Le bout du nez vers le haut. Mais surtout, on va monter le menton en face. Comme si on allongeait dans le cou pour allonger la colonne cervicale. Tu imagines, tu es une tortue et tu sors la tête de ta coquille, de ta carapace. Et en inspirant, tu rentres la tête. Donc la tête ne se penche pas sur l'avant. Je souffle ici. Et j'inspire, je reviens. Et dans ce mouvement-là, vous pouvez aisément ressentir ce qui se passe dans la colonne cervicale. Encore. Tu expires. Tu inspires. En revenant. Et encore. Souffle. Et tu reviens tranquillement, tout doucement. Les mains sur vos cuisses. Les bras sont fléchis. Les épaules sont complètement relâchées. On va tourner une épaule, puis l'autre épaule. En bougeant le buste sur le côté. Le bas du dos, lui, ne bouge pas. Vous ne forcez pas. C'est vraiment un mouvement de l'épaule qui fait des cercles dans l'articulation. Inspirez en montant. Expirez en descendant. Et puis, au fur et à mesure, vous relâchez la tête sur un côté et sur l'autre côté. Il se peut que vous sentiez des tensions. Dans ce cas, si vous sentez des tensions, vous allez moins loin dans le mouvement. Et vous respirez dans la région où il y a des tensions. Alors, quand je dis tu respires dans la région, c'est tu donnes l'intention d'inspirer, par exemple, dans l'épaule droite. Ou dans le trapèze gauche. Ou dans le genou. Ou dans les dents. À chaque fois que lui, on a des tensions quelque part. Pensez à faire cela. Ça permet d'éliminer plein de choses. On se rappelle ici notamment le pouvoir de la pensée, qui a une action directe sur nous. Et puis, on va relâcher. Et là, on va aller sur l'avant et sur l'arrière. Donc, je vais sur l'avant, je creuse le milieu du dos. Et je vais sur l'arrière, j'arrondis mon dos. Je vais faire cela plusieurs fois. Je vais le mettre sur le côté, pour que vous voyez ce que je suis en train de fabriquer. Et ici, sur l'avant, je creuse le milieu du dos. Et en expirant, j'arrondis mon dos. Et encore, je vais sur l'avant. Servez-vous de vos mains sur les cuisses, pour éviter de travailler avec les épaules. Encore quelques instants, on ressent la mobilité de la colonne vertébrale. Lâche les épaules, les bras sont relâchés. Appuie seulement sur les mains et actionne les coudes. Et on va revenir ici, dans le centre, tranquillement. Avant de continuer, on va faire des rotations de la tête du buste sous le bassin. J'inspire, je tourne. J'expire, je reviens. Et encore. Inspire, je tourne. Et encore. Inspire, je tourne. Expire, je reviens. Expire, je reviens. Et encore. De l'autre côté. Inspire, je tourne. Expire, je reviens. Les deux bras sur le haut. Je tends mes bras vers le haut, mais je ne les tends pas au point de monter les épaules. Je tends mes bras. Et si je sens que je monte mes épaules dans les oreilles, je redescends mes épaules. Quitte à fléchir les bras. Essayez de sentir ici la différence entre bras tendus et épaules dans les oreilles et bras tendus et épaules basses. Pour éviter de coincer la colonne cervicale. Et là, on va étirer sur un côté. Donc, si je monte le bras droit, je vais incliner légèrement à gauche. Et si je monte le bras gauche, je vais incliner légèrement à droite. Et en même temps, on étire. Profitez-en pour balayer, si vous pouvez, ici, avant de commencer, pour permettre aux tensions de s'en aller. Et voilà, continue, étire, garde bien les épaules en bas. Évidemment, ce n'est pas facile d'avoir les épaules en bas quand on a les bras en mer. Et on continue tout doucement. Et on va revenir. Tu relâches tes deux épaules complètement. Et ici, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire le travail sur l'ouverture des hanches. Donc, on va s'allonger sur le dos. On va rouler sur le dos. On fléchit la jambe gauche. Pose le pied gauche au sol. Et place le pied droit sur le genou gauche. Tu t'assures que le bas du dos est bien dans le sol. Que tu cales bien le bas du dos dans le sol en rétroversant légèrement le bassin. Et là, on va pousser le genou droit vers l'extérieur. Relâchez dans votre ventre. Observez si votre ventre est tout mou ou s'il est contracté. C'est mieux qu'il soit tout mou. Et puis, on va soulever la jambe gauche et ramener le genou droit vers nous. Vous allez fléchir le pied droit de manière à voir les orteils du pied droit dans l'alignement du genou droit. Et là, on va attraper la cuisse gauche en arrière ou le genou gauche ici pour monter le bout du nez vers les jambes. Menton dans la gorge. Plaque bien le dos dans le sol. Et puis, tu replaces la tête, le dos dans le sol. Et là, on repousse le genou droit vers l'extérieur. Donc, vous allez sentir que ça tire dans la fesse à droite. Relâchez bien vos épaules. Descendez les épaules vers le bassin. Et là, vous laissez avec votre tête ça à droite et à gauche. Bien sûr, vous ressentez que ça les tire dans la fesse droite et dans la cuisse à droite. Laissez rouler la tête et relâchez vos épaules. Encore. Laissez rouler la tête sur les bombées du crâne, à droite et à gauche. Et puis, tu ramènes le visage dans l'axe. On va décroiser le pied. Et ici, monter les jambes vers le ciel. On pose un étalon sur les orteils vers nous. Extension, flexion des pieds. Activé les chevilles. Puis, des cercles avec les pieds. Juste les pieds, pas les jambes. Et à nouveau, on va fléchir les jambes. Tu poses le pied droit au sol. La cheville gauche sur le genou droit. Je repousse mon genou gauche. Et je ramène la jambe droite en soulevant le pied droit. Et là, je trappe à l'arrière de la cuisse droite ou sur le genou droit. Mais je prends garde de bien relâcher les épaules. Et de descendre à nouveau les épaules vers le bassin. Je pousse volontairement le genou gauche vers l'extérieur. Pour gagner en ouverture de hanche. Et en expirant, je vais monter le bout du nez vers mes jambes. Puis, doucement, je réenroule mon dos au sol. Le dos, puis la tête. Relâche bien les deux épaules. Emmène peut-être un peu plus la jambe droite vers toi. Repousse encore un peu le genou gauche vers l'extérieur. Et fléchis ton pied gauche, les orteils du pied gauche, dans l'alignement du genou à gauche. Et ici, comme tout à l'heure, on laisse rouler la tête à droite et à gauche. Respirez tranquillement, relâche les épaules. Laisse bien rouler ta tête sur le bombé du crâne. Si vous sentez des points de tension, restez dessus. Et observez ce qui se passe. Et vous revenez au centre, tranquillement. On décroise les deux jambes et on va monter à nouveau les deux jambes vers le ciel. Ici, j'essaie de placer mes jambes verticales par rapport au sol. Je descends bien mes deux épaules. Mes épaules descendent vers le bassin. Je relâche dans tes bras, dans tes mains et dans les doigts. Les bras sont relâchés. Ici, juste les deux jambes. Tu les assouplis. Elles se détendent. Elles sont toutes molles. Ici, le menton est dans la gorge. Je fléchis mes deux jambes. Je ramène les genoux vers la poitrine. Et ici, je vais faire des mini, mini, mini torsions. J'ouvre mes deux bras en croix. Mes coudes sont bien plus bas que mes épaules. Encore une fois, j'essaie de descendre mes épaules vers le bassin. Je tourne mes deux genoux vers mon coude gauche. Et je regarde à droite. J'inspire. Relâche les deux épaules. Complètement. Je tourne la tête à droite. Inspire. Expire. Tu ramènes les deux genoux sur la poitrine. Ressens bien le dos dans le sol. Puis j'emmène mes deux genoux à droite vers le coude droit. Je regarde à gauche. Là, je viens dans les épaules. Dans les cervicales. Voilà. Inspire profondément. Et doucement, je ramène la tête. La tête. Le genou gauche. Le genou droit. Et je ressens bien tout mon dos ici. Pose ta tête au sol. Relâchez bien. Ici, vous allez descendre les épaules vers les pieds. Relâchez vos pieds. Relâchez vos bras. Relâchez vos épaules. Les épaules descendent dans le sol. Rétroversez légèrement le bassin. Collez la dorsale dans le sol. Et ouvrez les régions de la poitrine. Le cœur. Le menton vers la gorge. Vous allongez votre colonne cervicale. En étirant le sommet de la tête vers le mur qui est à l'arrière. Relâchez dans les épaules. La respiration est profonde. Vous ressentez ici votre souffle dans l'abdomen. Relâchez dans le dos. Relâchez dans le bas de votre dos. Relâchez dans le sacrum. Dans le bassin. La fesse droite et la fesse gauche. Relâchez dans la hanche à droite. Et dans la hanche à gauche. Relâchez dans toute la jambe droite. Relâchez dans toute la jambe droite. La cuisse droite. Le genou droit. Le mollet droit. Les orteils du pied droit. Relâchez dans toute la jambe gauche. La cuisse gauche. La cuisse gauche. Le genou gauche. Le mollet gauche. La chérie gauche. Tout le pied gauche. Relâchez à nouveau. En conscience, toute la jambe droite. et toute la jambe gauche. Et toute la jambe gauche. Le bassin. La colonne sacrée. Les hanches. La région pelvienne. Relâchez encore. Même si vous pensez être déjà relâché. Relâchez encore. Relâchez dans la partie de votre dos. Touche le sol. La colonne vertébrale. Les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. le mollet droit. Le mollet droite. Le mollet gauche. Les épaules descendent vers le sol. Encore. Les épaules descendent vers le sol. Et vers les pieds. Encore. Relâche dans le bras droit, le coude droit, l'avant bras droit, la main droite, les doigts de la main droite. Relâche dans l'épaule à gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant bras gauche, la main gauche et les doigts de la main gauche. Relâche à nouveau dans tous les bras droits et dans tous les bras gauche, dans l'épaule droite, dans l'épaule gauche, dans les deux épaules. Tu ressens le poids de ta tête au sol et là tu relâches dans les muscles de ton cou. Tu vas laisser rouler ta tête à droite. Elle roule sur le bombé du crâne et tu laisses rouler la tête à droite et tu restes à droite. Tu relâches dans les muscles de ton cou à gauche, dans l'oreille gauche, la base de la tête à droite. En ressentant le poids d'appui sur la base de la tête à droite, tu relâches. Tu relâches dans l'oreille droite. La base de ta tête. Tu roules sur le bombé du crâne et tu reviens au centre. Expire. Inspire dans la poitrine. Expire vers les cervicales. Inspire dans la poitrine. souffle vers les cervicales. Descends à nouveau les épaules vers les pieds. Relâche à nouveau dans les bras. Laisse maintenant rouler ta tête à gauche sur le bombé du crâne. relâche dans le muscle du cou à droite et dans l'oreille à droite. On détend dans l'oreille gauche et les muscles du cou à gauche. Relâche au niveau de la base de la tête. L'occipute, toute la région occipitale. Relâche dans l'épaule gauche. Tu peux essayer d'emmener le menton vers la gorge sans forcer. relâche. grand inspiration profonde dans le haut du buste. Expire vers les cervicales. Inspire dans la poitrine, expire dans les cervicales, roule doucement au centre, reviens au centre, doucement, observe tout ton corps dans sa globalité et observe chacun des points d'appui de ton corps, chacun des points d'appui sur le support, ton tapis et ressens ton corps tout léger, 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 à peine tu sens le talon droit, le mollet droit, la fesse droite, le talon gauche, le mollet gauche, la fesse gauche, à peine tu ressens tes mains, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, à peine tu ressens ton dos, ta tête juste posée là, ressens ton souffle dans la poitrine, la respiration est généreuse, mais fluide et douce, calme, posée. Tu relâches les traits de ton visage, on commence par le front, comme si tu écartais la peau de ton front, tu lisses l'espace entre les sourcils, tu relâches dans toute la paupière droite supérieure et l'arcade sourcilière droite, tu relâches dans toute la paupière supérieure gauche et dans l'arcade sourcilière gauche, tu relâches dans l'œil droit, tu relâches dans l'œil gauche, dans la paupière inférieure droite, la paupière inférieure gauche, le corps est immobile, léger, détendu, relâché, tu ressens la pommette à droite, c'est la pommette à gauche et tu relâches dans les joues, les muscles des lèvres se détendent, il se peut qu'elles s'entrouvrent, tu détends l'espace du menton, des mâchoires, tout autour de l'oreille droite, à l'intérieur de l'oreille droite, dans le tympan à droite, l'oreille interne à gauche, à l'intérieur de l'oreille gauche, l'oreille interne à gauche, toute l'oreille droite, inspirez dans la région du cœur, expirez vers vos pieds, inspirez dans la région de la gorge, expirez vers vos pieds, inspirez dans la région de votre front, expirez vers les pieds, observez votre corps tout léger, immobile, détendu, comme si vous ne pouviez plus bouger, restez là quelques instants, à profiter de cet état de conscience modifié, où vous pouvez rencontrer l'intérieur de vous-même, il se peut qu'il y ait des vibrations dans tout le corps, il s'agit là de votre champ énergétique, accueillez cela avec douceur, ne soyez pas étonné, restez à accueillir. Et puis je vais compter jusqu'à cinq, et à cinq on pourra emmener les bras en arrière et s'étirer, bouger les pieds, bouger les mains, bouger les yeux et déglutir. Un, deux, trois, quatre, cinq, bougez vos pieds, bougez vos mains, tendez vos bras, tendez vos jambes, tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche, emmenez vos bras en arrière, étirez-vous, ébayez, étirez-vous, ébayez. Et en expirant, vous ramenez vos bras, vous allez fléchir vos jambes et placez les genoux sur la poitrine, placez les mains sur les genoux, roulez sur le dos à droite et à gauche. Et vous allez rouler sur le côté en vous plaçant en position fétale, prenez le temps, restez ici quelques instants. Relâchez dans le dos, dans les épaules, prenez le temps et puis quand vous serez prêt, vous pourrez tomber, appuyez avec le bras opposé au sol pour venir vous asseoir. Prenez le temps.